Eux n'ont pas le cœur à fêter les 30 ans de la Révolution. Ils vont plutôt se recueillir, comme ils le font chaque année, sur la tombe de Nicolai Chaosescu. Une sépulture parmi d'autres dans le grand cimetière de Bucarest. Bien entretenu, pas de tag ni dégradation pour l'ancien dictateur enterré ici avec sa femme. Il a été liquidé, tué, à la suite d'un procès caricatural. Notre chef du parti communiste roumain, honnête conducator, apprécié par les grandes personnalités de ce monde. Cette poignée de nostalgiques vient régulièrement ici pour honorer la mémoire de celui qu'il considère avant tout comme un grand patriote. Nicolai Chaosescu a pourtant dirigé le pays d'une main de fer pendant 22 ans sans partage. Face à la révolte qui gronde, il s'enfuit avec sa femme le 22 décembre 1989, avant d'être arrêté par l'armée. Leur procès dure 55 minutes dans une classe d'école. Ils sont fusillés dans la foulée. Coman Voicu était mécanicien dans le génie militaire sous le régime communiste. Travail, salaire et retraite garantis par l'Etat à l'époque, plus aujourd'hui. Il a gardé les derniers journaux avec le président vivant. Et le drapeau dont l'emblème qui représente un puits de pétrole, les forêts et du blé, a disparu au lendemain de la révolution. Malheureusement, beaucoup de richesses représentées ici n'appartiennent plus aux roumains. Pour ce militant communiste, rien à redire du bilan de Chaosescu, ni sur les milliers de prisonniers politiques arrêtés par la sécurité. La sécurité n'était pas brutale. Elle ne faisait que faire respecter les lois. Quant aux orphelinats remplis d'enfants, abandonnés et maltraités découverts au lendemain de la révolution. Ces images sont sorties à la télé après 1990. C'était des images d'enfants malades du sida. Et cette maladie n'était pas reconnue à l'époque. Ce retraité qui réécrit volontiers l'histoire n'est pas isolé. Sur le marché, ils sont nombreux à regretter le passé. Bien ou moins bien avant. En tout cas, on ne manquait de rien. Maintenant, on trouve de tout, mais on n'a pas d'argent. Moi, je n'oublie pas les privations et les problèmes de l'époque. La famine, le froid dans la maison. La corruption de la plupart des dirigeants roumains depuis 30 ans et la pauvreté persistante dans le pays entretiennent largement le sentiment de nostalgie. Ici, selon une étude publiée à l'automne, 52% des roumains estiment qu'ils vivaient mieux à l'époque du communisme.